Salut tout le monde et bienvenue sur The Marche Rundaine. Alors aujourd'hui je vous apporte la dernière recette sur ma série de pizza vegan et avec celle-ci on va faire un fromage vegan qui fond et s'étire comme du vrai fromage et sans plus tarder on va passer à la recette. Alors dans un petit bol on va ajouter quelques cuillères à café de poudre de psyllium, j'achète le mien sur amazon et je mettrai le lien en dessous, suivi d'un peu d'eau. On va remuer le taux et laisser reposer pendant à peu près 5 minutes. Pendant ce temps dans un blender on va ajouter des noix de cajou ramolli, alors j'ai fait bouillir les miens pendant à peu près 15 minutes, suivi de fécule de tapioca, de l'acare en poudre, de la lévio nutritionnelle, de l'ail en poudre, un peu de sel, du vinaigre de cidre, de l'huile de coco raffinée ou désodorisée pour réduire au maximum l'arôme de coco, du sirop d'agave, notre mélange de psyllium, comme vous pouvez voir il a formé un bloc et là c'est l'ingrédient clé qui va permettre à notre fromage de s'étirer. Ensuite on finit avec de l'eau et on va écraser le taux jusqu'à ce que le mélange devienne homogène. Ensuite on va verser le taux dans une casserole. On passe le taux pour une cuisson à feu doux et là on va utiliser un fouet pour remuer sans arrêt pendant 5 minutes. Et vous verrez qu'au fur et à mesure le fromage commence à s'étirer. Donc on continue de remuer le taux et s'assurer que rien ne brûle et aucun grumeau ne se forme. Et au bout de 5 minutes, ben c'est prêt. Et là on peut faire notre pizza au fromage. Donc là j'ai déjà ma pâte à pizza étalée et je vais y ajouter quelques cuillères de ma sauce alfredo. Je mettrai le lien de la recette en dessous et aussi celle de la pâte à pizza. Donc une fois qu'on a recouvert la pizza de la sauce, on peut étaler notre fromage. Donc là j'utilise une cuillère et vous verrez que c'est plutôt facile à étaler. Alors le fromage est un peu collant, donc c'est plus facile de l'étaler quand on tremble la cuillère de temps en temps dans de l'eau, comme vous voyez là. Et donc là on continue d'étaler jusqu'à ce que la pizza soit complètement couverte de fromage. Donc pour cette pizza particulièrement, j'utilise une couche fine de fromage. Et dans un instant, je vous montrerai la différence entre utiliser une couche fine et une couche beaucoup plus épaisse. Donc une fois qu'on a fini d'étaler le fromage, on va badigeonner les bords de la pizza avec un mélange de lait et de sucre, pour que ce soit bien doré. Donc on passe le tout au four pour une cuisson à 260 degrés pendant 8 à 10 minutes. Donc vous verrez que le fromage gonfle pendant la cuisson. Et voilà ce à quoi ça ressemble à la sortie. J'ai laissé ma pizza cuire pendant à peu près 12 minutes juste pour faire dorer le fromage. Alors quand on coupe la pizza, parce qu'on a utilisé une couche fine de fromage, vous voyez que ça ne s'étire pas autant. Mais j'ai essayé une autre pizza en utilisant une couche beaucoup plus épaisse et vous pouvez voir la différence. Donc en gros, ça dépend de votre préférence. De toute façon, le fromage en lui-même, il est délicieux. Pour la quantité des ingrédients qu'on a utilisés, on se retrouve avec beaucoup de fromage, dont je garde généralement le reste au frigo. Et j'arrive à le conserver pendant au moins 7 jours. Donc ça y est, c'est la fin de notre série de pizza vegan. On verra d'autres variations de pizza vegan dans le futur, mais au moins vous avez les bases. On a la croûte, les sauces et maintenant le fromage. J'espère que vous avez aimé cette série. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un thumbs up. Laissez-moi vos commentaires en dessous et jusqu'à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, restez bénis.